Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Engie, je vous propose de découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner en ce mardi 23 avril 2019. J'espère que vous avez passé un bon week-end, aujourd'hui c'est la reprise pour beaucoup d'entre nous. Je vous propose de découvrir tout d'abord un petit message du petit oracle de Gaïa, pour avoir un petit peu l'énergie du jour. Alors, reconnais ta valeur, quelle qu'elle soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Donc aujourd'hui on nous invite à avoir confiance en nous, quoi qu'il arrive, nous sommes précieux, nous avons tous des qualités. Il faut avoir confiance en soi, voilà, arrêtez de se dénigrer, vous avez forcément des qualités qui font que vous êtes unique. Donc, ayez confiance en vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui, mardi 23 avril ? Comment allons-nous commencer cette semaine ? D'excellentes cartes. Encore une fois, nous avons le soleil, l'anneau et l'enfant. Donc là, on parle de réussite. Alors, dans le milieu professionnel, c'est un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle formation, un nouveau job. Ça peut être aussi un nouvel amour au niveau sentimental, une union. Donc, soit un nouveau job, soit un nouveau contrat, qu'il soit pour une maison, pour un prêt, pour une formation, pour de nouvelles études. On y voit aussi peut-être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être, voilà, l'union dans un couple qui est vraiment au top, une entente parfaite au niveau d'un couple et vous décidez d'avoir un enfant. Ça peut être aussi, voilà, le feu vert pour reprendre de nouvelles études, le feu vert pour signer un contrat de travail, pour signer un prêt pour une maison. Il y a quelque chose de positif, quelque chose de frais, quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une belle réussite derrière ce contrat, derrière cette union. Donc là, aujourd'hui, on s'engage, on s'engage sur quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui sera positif. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. De toute façon, tout ce qui s'annonce, tout ce qui va aller dans le sens de l'engagement va être très positif. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente à vous et qui est nouveau. Donc là, vous avez le feu vert pour changer, pour tout ce qui est de l'ordre du changement. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle inspiré. Voilà, donc on a cet oiseau qui s'échappe de sa cage. Donc là, on a la liberté. Vous voyez, vous êtes libre. Vous avez toutes les cartes en main pour vous libérer d'une situation qui peut-être aujourd'hui est compliquée ou vous pèse. Vous avez toute la liberté de changer, de vous envoler, d'être vous-même, d'aller là où vous avez envie d'aller dans votre vie. Le feu vert, la cage ouverte. Voilà, ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous retient d'être vous-même, d'être heureux. Allez-y, il n'y a plus rien. Vous êtes libre. Foncez, foncez. Vous pouvez vous engager. La route est sereine. Tout sera positif. Allez-y. Si vous devez vous engager, vous marier, signer un contrat pour une maison, pour un CDI, pour une nouvelle formation. Allez-y. Foncez. C'est positif. Vous serez libérés. Vous détachez de vos chaînes là. Vous avez confiance en vous. Vous vous envolez. Tout ce que vous faites sera positif. Vous allez vraiment aller beaucoup mieux. Vous serez soulagés. Si la situation actuelle vous pesait, si vous vous sentiez enchaîné dans une situation, si vous êtes à un travail, d'où l'idée d'un nouveau travail, libérez-vous. Ou bien si vous étiez dans une période sentimentale compliquée, où vous vous sentiez vraiment au fond du trou. Là, on vous dit vraiment, voilà, vous allégez, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous êtes libre. Libre d'être vous-même, libre d'aimer, libre de vous engager. Allez-y. Vivez votre vie. Vivez vos rêves. Que nous dit la mureur de la nature pour aujourd'hui ? Il nous dit récolte abondante. Donc là, il en va de même. On va vraiment dans... Toutes les cas vont dans ce même sens. De la liberté, de la réussite et de l'abondance. Laissez entrer l'abondance dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, financière, professionnelle. L'univers a des choses à vous donner. Sachez les recevoir. Restez positif parce qu'on ne peut pas attirer l'amour, la réussite, si à l'intérieur de soi, on n'y croit pas. Si à l'intérieur de soi, on n'a pas confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Vous allez vous libérer, vous envoler. Accueillez cette abondance de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui vont arriver. Vous voyez, vous avez le soleil, c'est la meilleure carte. Vous avez l'union et puis vous avez l'enfant. Donc, c'est frais, c'est joyeux. Il y a de la légèreté. On sent qu'on se libère de quelque chose qui peut-être était lourd à porter ces derniers temps. Là, le soleil revient. Ayez confiance. Le soleil est là. Il y a l'abondance. Il y a cette notion de liberté, d'avoir confiance en soi et d'engagement. Il y a un engagement positif. C'est frais, ça vous porte. On vous parle aussi peut-être un petit peu ici de votre enfant intérieur. Faites vivre les choses que vous avez vraiment envie, enfouies au fond de vous. Libérez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous pesait. Allez de l'avant, engagez-vous. Soyez prêts à accueillir ce bonheur, vraiment. Là, aujourd'hui, on redémarre la semaine sur une énergie, une belle énergie. Vraiment un très, très beau tirage ce matin. Vraiment magnifique. Je vous laisse admirer ces jolies cartes. Vous en inspirez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur les guidances. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.